Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Bon matin tout le monde, comment ça va? Donc on vous souhaite la bienvenue, merci d'être là encore une fois, d'avoir choisi de venir adorer Jésus au portail et merci de me donner à nouveau le privilège de vous enseigner la parole de Dieu ce matin. Je suis très excité, on est dans une série qui se nomme Transmissions. En fait, on est dans les Épitres de Paul à Timothée où le vieil apôtre Paul veut enseigner aux jeunes Timothée, son apprenti, l'essentiel de la foi. Donc Paul veut transmettre des choses à Timothée, demande à Timothée de transmettre la foi à son tour. Et il y a huit éléments que Paul tient à transmettre à Timothée. Donc il dit à Timothée à ton tour, transmets la grâce, transmets la piété, la piété on se rappelle que c'est la conduite qui honore Dieu. C'est plus que la spiritualité, c'est vraiment la spiritualité pratiquée. Donc c'est aller à l'église, c'est prier, c'est jeûner, c'est lire la Bible, c'est servir. Et Paul dit, transmets, et on va voir ça ce matin, transmets le leadership, transmets l'honneur, transmets la richesse, transmets la flamme, l'exemple et l'espérance. Donc sans plus tarder, ouvrez avec moi, premier Épitre de Paul à Timothée, le troisième chapitre. Transmets le leadership, on va parler de leadership ce matin, on va parler d'influence spirituelle. Et pendant que vous tournez dans vos Bibles, est-ce que je peux entendre Alléluia? OK, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de leader, il désire une belle œuvre. On va arrêter ici pour l'instant. En fait, exceptionnellement, j'ai contextualisé le mot à la place de leader. Dans l'origine, c'est épiscope. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un épiscope? Est-ce que quelqu'un aspire à devenir un épiscope pour Jésus? Épiscope, c'est un des mots qu'on a dans la Bible pour synonyme de pasteur. Ça veut dire celui qui veille, littéralement qui veille sur les autres. On a également le terme ancien. Donc, ancien, épiscope, pasteur, c'est la même chose. Et Paul, en fait, parle à Timothée beaucoup plus qu'un rôle, parce que dans le chapitre 3, il va parler plus loin des diaconnoses, littéralement les serviteurs, et beaucoup plus qu'une fonction ou un titre. Il parle vraiment de comportement, il parle de caractère, il parle du leadership spirituel dans la vie quotidienne. Et c'est ça que je vais vous parler ce matin. Et êtes-vous d'accord avec moi que le leadership n'est pas une question de titre? Être un leader, c'est pas une carte d'affaires. Un diplôme ne te donne pas de leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est te comporter de la bonne manière pour influencer les autres positivement pour Jésus. Vous savez, c'est une des leçons que Dieu m'a appris à être un leader sans voir le titre. Lorsque j'étais jeune croyant dans l'église où j'étais, à un moment donné, le pasteur est venu me voir et il m'a dit, « Gaétan, on voit que t'es un jeune qui aime Jésus, on voit l'appel de Dieu sur ta vie, et j'ai à cœur que tu deviennes un diacre à l'église. Donc, on va amener ça devant l'église, on va passer au vote » et je n'ai pas passé. J'étais vraiment déçu. Et après une journée où j'étais, j'avais le cœur un peu à l'envers, parce qu'évidemment, je vivais ça comme un rejet, Dieu clairement m'a dit, « T'as pas besoin du titre de diacre pour te comporter comme un diacre. » Et j'ai décidé d'être un serviteur dans mon église. Et à un moment donné, de la même manière, j'avais l'appel à être un pasteur et je me suis dit, « Je ne vais pas attendre d'avoir le titre de pasteur, je vais me comporter comme un pasteur parce que j'ai un appel de pasteur sur ma vie. » Et on est dans un monde où on attend d'avoir le titre alors que Dieu dit, « Comporte-toi selon ton appel puis le titre viendra peut-être après. » Et j'ai commencé à se servir, j'arrivais plus tôt à l'église, alors que j'arrivais plus tôt pour la prière, je restais plus longtemps, je me rendais disponible, et c'est comme ça que j'ai appris à devenir pasteur avant d'avoir le titre. D'ailleurs, lorsque je suis arrivé à l'église évangélique de la Rive-Nord, pour la petite histoire, pendant quelques temps, il n'y avait pas eu de pasteur ici et l'église était un peu blessée. Et on me dit, « On ne va pas te donner le titre de pasteur principal immédiatement parce que si on va au vote, les gens vont être fâchés puis ils vont se défouler sur toi même s'ils ne te connaissent pas. » Donc, je suis arrivé avec un titre de pasteur adjoint, mais concrètement, j'étais le pasteur sur place et je me balançais un peu du titre parce que mon appel, c'était de prendre soin de l'église et j'ai appris que le leadership n'a pas besoin d'un titre. Le leadership, c'est quelque chose que tu pratiques. Maintenant, Paul dit, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge de leader. Aspire à devenir un leader spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir un grand leader, mais tout le monde. Si tu es un chrétien, tu es appelé à devenir un leader spirituel parce que la définition du leadership, c'est l'influence. Jésus t'appelle à être une influence spirituelle dans ton milieu. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Tout le monde ici, tu es appelé à influencer positivement les gens autour de toi. Et je veux juste clarifier quelque chose. On parle beaucoup de leadership, mais il y a une différence entre le leadership séculier et le leadership biblique. Il y a une différence entre le leadership séculier qui est, littéralement, je vais regarder, c'est influencé en menant, mais le leadership spirituel, ce n'est pas influencé en menant, c'est influencé en servant. Jésus a dit que celui qui va être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Le plus grand des leaders, c'est toujours celui qui veut servir les autres. Si tu veux te servir toi-même dans le royaume de Dieu, tu ne feras pas long feu. Donc, Paul enseigne à Timothée, aspire à devenir un leader spirituel. Et regardez ce qu'il va dire verset 2 à 7. Il va parler des qualificatifs. Qu'est-ce qui te qualifie pour influencer? Qu'est-ce qui va augmenter ou limiter ton influence spirituelle au travail, dans ta maison, dans ton quotidien? Verset 2 à 7. Il faut donc que le leader soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, ou on pourrait dire qu'il soit la femme d'un seul homme, parce que plus loin dans le chapitre, Paul va parler de celles qui servent, des femmes qui lient, qui ont une influence. Donc, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas donné au vin, ni violent, mais conciliant, non querelleur, non ami de l'argent, qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un nouveau converti de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. Voici le principe spirituel. Écoute-moi bien. Ton leadership spirituel n'ira jamais plus loin que ton caractère. Des gens qui ont une grande capacité de leadership et de caractère faible. Ton leadership, ton influence autour de toi n'ira jamais plus loin que ton caractère. Quand je parle avec des jeunes, beaucoup de jeunes aspirent au leadership, aspirent au ministère. Amen, c'est correct, mais il n'y a pas de raccourci. Avant ta réputation, Dieu se préoccupe beaucoup plus de ton caractère. Amen. Et la différence entre les deux est flagrante. On est dans un monde où on regarde beaucoup à la réputation. Dieu regarde à ton caractère, pas à ta réputation. Ta réputation est ce que tu es censé être. Ton caractère est ce que tu es vraiment. Ta réputation est ce que tu amènes quand tu arrives dans un nouvel endroit. Ton caractère, c'est ce que tu gardes quand tu t'en vas. Ta réputation peut se faire en un instant. Ton caractère se construit pendant toute ta vie. Ta réputation peut se répandre sur les réseaux sociaux, mais ton caractère se manifeste dans ton entourage. La masse, tes 5000 amis Facebook peuvent connaître ta réputation, mais c'est seulement ceux qui te côtoient qui connaissent véritablement ton caractère. Ta réputation grandit rapidement comme un champignon, mais ton caractère grandit lentement comme un chêne. Ta réputation peut se connaître en une heure. Ton caractère vient à la lumière après des années. Ta réputation peut te rendre riche ou pauvre, mais ton caractère te rend heureux ou misérable. Ta réputation est ce que les hommes écrivent de toi sur ta pierre ton bal. Ton caractère est ce que les anges disent de toi dans les cieux. Ta réputation est ce que les hommes pensent que tu es. Ton caractère est ce que Dieu sait que tu es. Et Paul parle des dix failles de caractère qui limitent ton influence spirituelle. Je vais être clair encore une fois, évidemment, on peut parler de fonction officielle dans l'Église, en général, dans le royaume de Dieu, même dans un organisme, dans une entreprise. Mais ici, on parle vraiment d'influence spirituelle. Dans le contexte de Timothée, lié à la piété, on parle vraiment au quotidien, beaucoup plus qu'une fonction officielle. Donc, on parle du quotidien. Et il y a dix failles dans ton caractère qui peuvent limiter ton influence surnaturelle et spirituelle. La première chose, ton mariage. Paul dit que le leader soit l'homme d'une seule femme. Plusieurs débattent à savoir ce que Paul veut dire, que quelqu'un t'a divorcé, un veuf, un célibataire. C'est pas ça que Paul... Paul ne parle pas de quantité. Il parle de la qualité de ton mariage. Est-ce que tu es l'homme d'une seule femme? Est-ce que tu aimes une seule femme? Est-ce que tu penses à une seule femme? Est-ce que tu convoites une seule femme? Est-ce que tu touches une seule femme? Est-ce que tu couches avec une seule femme? C'est de ça qu'on parle. L'état de ton mariage a une influence directe sur ton influence surnaturelle. Ça va des deux côtés. Vous êtes toujours là? Deuxièmement, Paul parle de maîtrise de soi. Il y a trois mots qui vont venir pondérer prudents. J'étais avec plusieurs pasteurs cette semaine. On parlait de ce que les pasteurs ont besoin. Il y avait toutes sortes de... On peut faire un séminaire sur ça, sur ça. Je disais, moi, savez-vous, les plus grandes batailles dans ma vie, là, puis je suis sûr que c'est la même chose pour tous les pasteurs, c'est juste qu'ils ne vont pas l'avouer, ce n'est pas les batailles de l'extérieur. Les plus grandes batailles, c'est les batailles du cœur. La chose la plus difficile dans la vie chrétienne, comme dans le leadership, c'est quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Paul dit, il faut que le leader garde son cœur. Il faut que tu contrôles ton cœur. C'est quoi contrôler, garder son cœur? C'est que tu ne laisses pas aller ton cœur au découragement. Tu ne laisses pas aller ton cœur à l'amertume. Tu ne laisses pas aller ton cœur à la frustration. Pourquoi? Parce que si tu es incapable de contrôler ton cœur, tu ne peux pas contrôler rien d'autre. Si tu ne peux pas gérer ton cœur, tu ne peux rien gérer. Et c'est la chose la plus difficile. C'est plus difficile de gérer l'intérieur que l'extérieur, mais si tu es capable de le faire, tu peux faire un petit bout dans le leadership. Paul dit qu'il manifeste l'hospitalité. Littéralement, le mot ici, c'est philoxénia, qui veut dire qu'il aime l'étranger. Évidemment, on parle d'accueillir les gens, tout ça, mais j'irai plus loin. Si tu es un chrétien et que tu vas avoir une influence dans le royaume de Dieu, il est temps que tu mettes ton racisme, ta xénophobie, tes préjugés à la croix. Merci pour les quatre personnes qui ont murmuré. Parce que oui, ça existe encore. Tu dois être enseignant. Puis dis, encore une fois, celui qui veut avoir une influence spirituelle doit être apte à enseigner. Moi, je vois beaucoup avec les gens. Les gens, ils veulent prêcher. Puis, amen, c'est correct. Puis, souvent, on regarde l'homélytique. On regarde, est-ce qu'ils ont une bonne structure? Mais moi, est-ce que vous savez, c'est quoi la clé pour savoir si quelqu'un peut enseigner et est apte à enseigner? Est-ce qu'il est enseignable? Il y a trop de monde qui n'ont besoin de rien apprendre parce qu'ils sont rendus. Moi, c'est drôle, dans ma vie, j'ai besoin d'apprendre encore. Je regarde les gens autour de moi, j'ai besoin d'apprendre des gens. J'ai besoin d'apprendre des plus jeunes. J'ai besoin d'apprendre des gens qui sont même moins avancés que moi dans le leadership, dans le ministère. On a toujours quelque chose à apprendre. Et une des clés pour être capable d'enseigner, pour avoir un peu d'impact, c'est d'être enseignable et de continuer d'apprendre des choses et d'être malléable. Il y a des gens ici, là, tu ne seras jamais quelqu'un qui a une grande influence. Pourquoi? Parce que tu es tellement génial. Tu es trop bon. Et Paul dit, si quelqu'un veut une influence qu'il soit apte à enseigner, qu'il ne soit pas à donner au vin. Consommation d'alcool. Moi, c'est pour mon problème, je vois du whisky. Consommation d'alcool. Vous savez, on est dans des temps nouveaux où auparavant, un pasteur, où des gens en leadership pouvaient perdre leur ministère pour deux choses. Immoralité. Ça, on en a vu beaucoup. Et fausse doctrine. Donc, quelqu'un qui passe sur une balloune, lance un tout sort de choses, puis à un moment donné, c'est comme on le met dehors. OK? Mais il arrive des choses présentement qu'on n'a jamais vues. Le fait qu'on est moins légaliste, puis que l'alcool est plus accepté par les chrétiens, c'est biblique, c'est correct, de l'autre côté, ça amène des problèmes qu'on ne voyait pas. Par exemple, moi, il y a un pasteur que je suis beaucoup, pasteur d'une église de plusieurs milliers de personnes, au-delà des, on parle, je pense, 30, 40, 50 000. OK? Puis à un moment donné, un samedi sur Twitter, met un post, un tweet sur son équipe de football préférée, puis il y a quelqu'un qui le relance. Puis là, il commence à répondre. Puis là, il y en a d'autres qui se mêlent, vous savez comment c'est sur Twitter. Puis là, il commence à répondre à tout le monde. Puis moi, je suis là comme, arrête, arrête. Puis là, il commence. Puis là, quelqu'un dit, ben moi, si c'est un pasteur comme ça, moi, je ne viendrai pas à l'église. Puis là, il répond, ben c'est ça, on n'a pas besoin de toi. C'est comme, arrête, enlevez-y son ordinateur. Il va tout casser. Et là, tout l'après-midi, puis là, les gens ont commencé à se dire, « Il y a quelqu'un qui a piraté son compte. » Ça avait juste pas, d'ailleurs, ça a dégénéré. Un pasteur comme qui est toute clé, l'église est correcte. Finalement, on a appris, quelques semaines après, que ce pasteur-là a un problème d'alcool. Puis un samedi après-midi, il écoute le football, puis peut-être une bière, deux bières, trois bières, quatre bières. Puis à un moment donné, il commence à décider de tweeter. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Et là, ça a dérapé, mais ça a révélé quelque chose d'autre. Donc, consommation d'alcool, encore une fois, si tu ne peux pas gérer ta consommation d'alcool, tu ne peux rien gérer d'autre. Et on pourrait dire même, on pourrait parler de nourriture, on pourrait parler de bien d'autres choses. Le tempérament, notre faille de caractère, sixièmement, Paul va dire qu'il ne soit pas chorélique, colérique, qu'aurait l'heure. Il y a du monde, là, tu pognes les nerfs trop facilement. Il y a du monde, là, tu as besoin de comprendre que tu vas jamais, quelqu'un qui pogne toujours les nerfs puis qui grimpe dans les rideaux ne va jamais influencer quelqu'un à suivre Jésus. Tu as besoin d'apprendre à respirer par le nez. Moi aussi, j'ai un caractère bouillant, mais j'ai appris à respirer par le nez. Parce que ce n'est pas comme ça que tu ne peux pas toujours te fâcher puis te mettre en colère puis ça ne fonctionne pas puis il y a des jèmes, encore une fois, ton problème, tu n'es pas capable de gérer ta colère. Si tu ne peux pas gérer ta colère, tu ne peux gérer personne. Puis on pense qu'en leadership, c'est bien vu. N'importe quoi, ça. Ça, c'est la chair. Paul dit non. Tu sais, quelqu'un comme ça, mais elle n'est pas en leadership. Tu dois être conciliant, tu dois être doux, tu dois être gracieux. Donc, il y a des gens, ta colère est une limite à ton leadership. Ça aussi, on l'a vu. Un autre pasteur que je suivais, moi, je suis des pasteurs qui se mettent dans le trouble. Un autre pasteur que j'aimais beaucoup, un des meilleurs enseignants de notre génération, a dû démissionner de son église. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait une mauvaise attitude. Une mauvaise attitude avec les gens autour de lui. Puis on le voit aujourd'hui. Donc, Paul est vraiment, vraiment actuel. Puis il y a des gens dans ton quotidien. Tu as une mauvaise attitude, tu n'influenceras pas ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes employés, ni ton patron. C'est très, très, très spirituel, très biblique. Il va dire en même temps qu'il ne soit pas ami de l'argent. On va aller prendre un café, vous, puis moi, après. c'est vous qui allez payer. Les finances. Les finances. OK, puis ton influence spirituelle, l'affaire la plus facile à gérer, c'est tes finances. Si tu n'es pas capable de gérer tes finances, tu ne peux rien gérer. Moi, je le vois. OK, il y a des affaires qu'on ne dit pas. Moi, j'ai un de mes amis, à un moment donné, qui est dans le ministère, puis je regarde mon style de vie. Puis moi, je n'ai pas honte. N'importe qui, venez chez nous, appelez avant. Venez voir, venez voir ma maison. J'ai honte, je n'ai vraiment pas honte. Dans le sens que on vit modestement, on manque de rien, je suis content, j'ai un bon salaire, mes enfants manquent de rien. Mais je regarde des collègues, petite église, puis c'est comme, mais voyons donc, toi, la cabane, la voiture. Je me dis, soit qu'il y a une église super généreuse, mais il y a un style de vie, puis c'est bien, OK, ce n'est pas de mes affaires, mais c'est un de mes amis. Puis à un moment donné, on prend un café ensemble, puis on jase, puis on s'ouvre. Puis là, à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce que je peux être honnête avec toi? Sans passant, si je vous pose cette question-là à un moment donné, pensez comme il faut, parce que ça, ça veut dire que maintenant, on arrête le ballonnet puis on parle des vraies affaires. Je dis, tu sais, tu me parles de tes problèmes financiers, tout ça, mais je regarde comme, tu sais, ton style de vie, j'ai été manger chez vous, est-ce que tu as gagné à la loto? Il me dit, ben non, mais c'est parce qu'on est hyper endetté jusqu'à là. Tu sais, il y a une réalité en même temps, il y a quelque chose de très spirituel à payer ses dettes, à essayer de ne pas s'endetter, ce n'est pas toujours facile, mais les finances, combien? Si on ne le parle pas, on ne le voit pas, moi, je me souviens, tu sais, on ne dit pas tout à l'église, mais à un moment donné, il y a un leader qui gérait des budgets puis tout ça, puis à un moment donné, il venait et il dit, OK, j'ai besoin de plus de budget pour faire telle affaire, telle affaire. Puis à un moment donné, dans les conversations, on apprend que ce leader-là ne donne rien à l'église. Donc, je m'assois avec lui et je lui dis, OK, il y a juste un principe, on est en leadership, tout le monde, toi, tu mets de la pression à moi pour que je mette de la pression sur le conseil d'administration pour avoir plus d'argent pour faire telle affaire. Toi, tu veux gérer l'argent que les gens donnent, qui sacrifient, qui sont généreux, les dîmes et les offrandes, puis toi, tu donnes rien puis tu dors bien la nuit avec ça. Il a quitté l'église. Mais l'argent, il y a une question de... C'est très concret, mais c'est très spirituel. Puis oui, ça rappare au leadership. Ça rappare au leadership. Paul va dire, en plus, qu'il prenne bien soin de sa famille, qu'il dirige bien sa propre maison. Moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai appris, mes enfants ne sont pas parfaits, puis mes enfants, comme les vôtres, ont pété des crises en public, tout ça. Mais moi, j'ai appris mes enfants une chose très, très tôt. Je lui ai dit, OK, papa, on est souvent en public, on va chez des gens, on est à l'église. Puis j'ai dit, quand les gens te regardent, c'est moi qui vois. Donc, vous êtes des enfants, je comprends que c'est long un peu, mais est-ce que vous aimeriez ça quand vos amis viennent à la maison que je vous fasse honte devant vos amis? Non, mais faites-moi pas honte devant les gens. Rien. Il a réappris ça à 5-6 ans, jusqu'à ce jour, ils l'ont retenu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'ont pas embarrassé, ça veut juste dire que, moi, j'ai vu des gens, les enfants, c'est un chaos, c'est une tornade. Paul dit, puis on s'entend que nos enfants ne sont pas parfaits, ils vont vivre leur vie, tout ça, mais si tes enfants, c'est le chaos dans ta maison, ne crois pas que tu vas mettre de l'or dans un ministère. Ça dit quelque chose sur tes capacités à influencer les gens. Et Paul dit, ça va ensemble. Donc, ta maison. tu dis, moi, je veux devenir un leader pour Jésus, bien, ça commence chez vous tantôt. Ça ne veut pas dire être un tyran. Ça veut dire de servir ta famille et les influencer positivement pour Jésus. Et Paul dit qu'il ne soit pas un nouveau converti, c'est-à-dire, une des choses qui peut limiter ton leadership, ton influence spirituelle, c'est ton manque de maturité. La maturité ne va pas avec l'âge. Il y a des jeunes qui sont très matures, puis il y a des vieux matures, mais la maturité vient généralement avec l'expérience. Je dis généralement. Moi, à 20 ans, j'étais un jeune pasteur prétentieux. Moi, à 20 ans, comme tous les pasteurs en passant, tous les jeunes de 20 ans au collège public, Hélène est là, elle pourrait en témoigner. Eux autres, ils l'ont l'affaire. Eux autres, ils vont amener le réveil. nous les attendions. Mais à 20 ans, j'étais pareil. Nous autres, on l'a l'affaire. À 30 ans, j'étais plus humble qu'à 20 ans. À 40 ans, plus humble qu'à 30 ans. Puis savez-vous quoi? Je pense qu'à 50 ans, j'espère que Dieu va me faire grâce, je vais être plus sage et plus humble encore. Savez-vous pourquoi? Parce que la vie a la capacité de t'humilier. Plus que tu vis, plus que tu vas faire des erreurs, plus que tu vas vivre des échecs, plus que tu vas te planter et plus que techniquement, tu devrais devenir humble. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez 70 ans, vous pouvez dire « emmène », vous pouvez confirmer ce qu'un jeune dit ici. Là, il y a la madame, elle n'ose pas dire « emmène » parce qu'elle ne veut pas dire son âge, mais on sait que c'est vous. Mais oui. Donc, Paul dit et finalement qu'il est un bon témoignage. OK. Moi, je vous ai déjà dit, je suis pasteur, OK. Je suis entouré toujours de chrétiens, je vais à l'église avec des chrétiens, il y a toujours des chrétiens autour de moi, je suis tanné d'avoir juste des chrétiens autour de moi. Donc, j'ai décidé de développer des relations, des amitiés avec du monde qui ne croit pas en Jésus, qui ne viennent pas à l'église, non seulement ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont loin. Tu sais, Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Moi, je connais du monde, ils ne sont pas mal loin du royaume de Dieu, OK. Mais c'est mes amis et je les aime. Puis, la Bible dit, c'est facile d'avoir un bon témoignage envers les autres chrétiens, mais est-ce que tu as un bon témoignage envers ceux qui ne sont pas chrétiens? Le plus beau commentaire qu'on m'a fait dans le dernier mois, peut-être même dans la dernière année, cette semaine, je vais me faire couper les cheveux chez mon coiffeur qui n'est pas chrétien, c'est un athée. OK, non seulement c'est un athée, comme il dit, il ne veut rien savoir. Puis, c'est correct, on jase, il dit, ah, t'es pasteur, puis là, il me taquine. Puis là, j'arrive à un moment donné puis il y a le député qui est là puis il dit au député, hey, monsieur le député, ça, c'est un pasteur. C'est comme, il fait de la promotion même s'il n'est pas chrétien, OK? Puis là, je m'assure puis là, il me dit, il me dit, cette semaine, il me dit, hey, Gaétan, il dit, moi, là, ça se pourrait que je devienne chrétien à un moment donné. Il me dit, bien, peut-être tu devrais commencer par venir à l'église au moins une fois pour voir. Puis là, il me dit, non, pas besoin. Je dis, bien, sur quoi tu te bases pour dire ça? Il me dit, sur les 72 conversations que j'ai eues avec toi jusqu'à maintenant. Puis ça m'a touché, bien, je me suis dit, wow, tu sais, là-bas, là, tu sais, il y a des places que tu arrives, tes pasteurs. Hier, je suis, OK, moi, il m'arrive des affaires, des fois, mettons, je vais au Maxi ou peu importe, au IGA, au métro. Puis là, finalement, je vois la caisseur qui me regarde. Mais moi, je suis l'homme d'une seule femme. Puis là, je le sais qu'elle me connaît. Mais là, tu sais, à l'épicerie, tu n'as pas toujours l'air d'un pasteur, tu sais, fait que hier, je suis au bowling à Mascouche, un petit bowling, je ne le dirai pas parce que les gens, des fois, ils écoutent les messages. En tout cas, un petit bowling perdu. Puis là, je suis là, puis là, à un moment donné, il y a une femme qui tourne autour de moi, tu sais, puis moi, je suis l'homme d'une seule femme. Mais je suis un homme, donc je veux dire, je fais attention, ce n'est pas pour acquis. Puis là, je la vois, puis là, c'est comme, elle me dit, vous, vous êtes pasteur, hein? Puis là, je me dis, wow, l'onction du Saint-Esprit, hallelujah. Puis là, elle me dit, je dis, ouais, je dis, on s'est vus où? Tu sais, est-ce que tu es déjà venu à l'église? Je dis, non, non, je ne vais pas à l'église. Tu peux me voir? Elle dit, ah, elle dit, écoutez des messages sur Facebook. Wow! Puis je ne me rappelle pas pourquoi je vous contais ça. OK. La réputation, oui, 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 ça me revient, ça me revient. La réputation envers les gens, les non-chrétiens. Tu sais, moi, j'arrive ici, c'est comme, je suis le pasteur, tu sais, j'ai comme un peu un capital de sympathie, mais il y a des endroits où tu n'en as pas de capital de sympathie. Et moi, je travaille fort, justement, je veux communiquer Jésus aux gens qui ne sont pas chrétiens, et j'essaie juste d'avoir l'air pas trop bizarre d'un chrétien qui fait son possible. Puis quand je me retrouve dans ces milieux-là, mes diplômes, mes titres ne comptent pas. La seule chose qui compte, c'est ma foi au quotidien en Jésus. Donc, Paul dit dans le leadership. Donc, c'est important, puis c'est important le caractère, pourquoi? Parce qu'il parle des attaques du diable. Il parle des pièges du diable. Et Paul est en train de dire, quand tu veux faire un pas pour Jésus, donc quand tu veux avoir une influence spirituelle, tu vas avoir des attaques qui viennent avec. Le diable, si tu es un chrétien qui ne veut rien faire, tu es dans ton coin, je ne dis pas qu'il ne t'attaque pas, je dis juste qu'il va surtout attaquer les gens qui veulent faire de quoi pour Jésus parce que c'est eux qui sont dangereux. Et Paul dit, le caractère est important, pourquoi? Parce que dès que tu vas avoir une influence pour Jésus, il va y avoir de la pression. et la pression a la capacité de révéler qu'est-ce que tu as vraiment à l'intérieur. C'est pourquoi le caractère est vraiment important. Moi, une des choses, c'est ma prière quotidienne, je dis, Seigneur, oui, je vais être un bon enseignant, un bon pasteur, je vais être un bon prédicateur, un bon leader, mais ce que je dois travailler, c'est mon caractère. Parce que c'est tout, le leadership, vit et meurt avec ton caractère. Amen? Paul continue, verset 14. Je t'écris cela avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Est-ce que les gens qui croient que Dieu est vivant parmi nous? Amen. La colonne est l'appui de la vérité et il faut le reconnaître. Le mystère de la piété est grand. Il s'est manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit, il est apparu aux anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été enlevé dans la gloire. On parle de qui ici? Jésus. OK, voici le principe. Le leader spirituel rend son Église meilleure. OK, je le dis, puis il n'y a pas de flatterie là-dedans. Ce qui rend le portail meilleur, ce n'est pas moi, ce n'est pas les pasteurs, on est un ingrédient, mais ce qui rend le portail meilleur et ce qui peut faire de nous une meilleure Église, c'est toi, c'est les leaders spirituels qui sont parmi nous. Et puis, il y a trois choses. Il va dire, c'est la maison de Dieu. Le leader spirituel entretient et développe l'esprit de famille. Il y a des gens, moi, je suis reconnaissant que tu es ici, sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui vient à l'Église parce qu'ils savent que tu es là. Moi, au début, quand j'allais à l'Église, nouveau croyant, j'arrivais, il y a du monde que je spotais. Parce qu'il y a du monde qui était gentil avec moi, il y a du monde qui m'édifiait, qui répondait à mes questions. Et je vais vous le dire, j'allais à l'Église à cause d'eux. Puis il y a du monde, là, qui viennent à l'Église à cause de toi parce que, justement, tu réalises que c'est une maison, c'est une famille puis tu prends soin des autres puis je te dis merci pour ça. Paul dit deuxièmement, c'est l'Église du Dieu vivant. Et ça me fait penser quand Paul va dire dans le Corinthien 14, il va dire, quand on fait l'Église d'une manière accessible pour les non-croyants, lorsque le non-croyant, le visiteur, rentre à l'Église, mon ami athée, il y a quelqu'un qui ne croit pas en Jésus qui arrive ici et il dit, ils vont dire, Dieu habite vraiment et réellement au milieu de vous. Puis il y a des gens ici, des leaders spirituels, tu rends Jésus concret à des gens qui viennent à la foi. Lorsqu'ils te voient, lorsqu'ils voient l'amour que tu manifestes, lorsqu'ils voient ta passion dans la louange, lorsqu'ils voient ta fidélité, lorsqu'ils voient ton service, tu rends Dieu concret pour ces gens-là. Et Paul dit que l'Église est la colonne de la vérité et cette colonne, si l'Église est la colonne, elle est bâtie de plusieurs colonnes puis il y a des gens, tu es un leader spirituel, pourquoi? Parce que tu es une colonne dans cette Église. Tout tient puis ça avance grâce à toi. Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens colonnes puis il y a des chrétiens bibelots. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que tu le sais? Bon, on passe à un autre appel. C'est simple. Puis il y a des gens, je comprends qu'il y a des saisons et il y a des gens, tu te joins à l'Église mais deviens une colonne. On dit que personne est indispensable mais il y a des gens là, tu fais la différence. On dit souvent, Seigneur, je veux faire la différence dans le monde. Commence par faire la différence là où tu es dans l'Église. On continue. Chapitre 4, versets 1 à 5. Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc Paul continue son enseignement sur le leadership, leadership 101. Donc, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et des enseignements de démons par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Vous avez compris que Paul n'est pas content là. Ces gens-là interdisent de se marier, ils prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient prêts avec action de grâce par ceux qui sont croyants et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce car tout est consacré par la parole de Dieu et la prière. OK, il y a un contexte mais il y a quand même des clés pour nous aujourd'hui. Et le principe, c'est que le leader spirituel doit être équilibré dans sa foi. Une des choses qui fait du tort à l'Évangile, c'est les chrétiens déséquilibrés dans leur foi, qui mettent trop d'accent sur une chose ou sur une autre ou pas assez sur l'autre et Paul dit, il y a des choses que le diable veut faire. Le diable, souvent, on pense qu'il veut faire en sorte qu'on arrête, qu'on abandonne la foi mais avant même de vouloir te faire abandonner la foi, le diable veut simplement déséquilibrer ta foi. Petite chose. Il y a des gens, je l'ai souvent dit, tu prends un avion, l'avion doit se rendre à Paris puis tu mets le pilote automatique et tu mets seulement un degré trop au sud. L'avion ne va pas se ramasser en Paris, il va se ramasser en Afrique. La réalité, un petit degré fait une différence et Paul dit, il y a des enseignements de démons, on ne les voit pas puis souvent même, il y a des gens qui enseignent, des prédicateurs qu'on peut écouter puis qui sont inspirants mais il y a un enseignement, il y a quelque chose qui dilue la bonne nouvelle de Jésus, qui ne glorifie pas Jésus, qui est centré sur l'homme, qui est centré sur notre bonheur, qui est centré sur nous, 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 nous. Et Paul dit que ça, c'est un enseignement de démons et moi, je parlais de l'ITF tout à l'heure, alors que j'enseigne des jeunes ouvriers, il y a des fois où je me mets dans le trouble parce que moi, j'aime dire les vraies affaires puis je ne veux pas me censurer parce que ces jeunes-là ont besoin d'avoir une opinion franche puis des fois, c'est enregistré. Les cours sont en ligne puis là, les gens, ils me posent des questions sur tel mouvement, telle affaire et moi, je ne discrédite jamais, je nomme jamais les gens. Je ne veux pas discréditer les ouvriers puis tout ça puis on parle des mouvements, qu'est-ce que tu penses telle affaire, telle affaire. Et quand vraiment, je suis fâché, j'ai une scène de colère puis je veux qualifier ces prédicateurs, il y a comme, dernièrement, c'est sorti puis je les ai appelés les farfadets. Puis là, je me sentais mal parce que je me suis dit, je suis revenu à la maison, je me suis dit, oui, je devrais mieux contrôler, j'avais une scène de colère, mais tu sais, les farfadets. Ça va se promener puis tu sais. Mais là, Paul, lui, il n'en a rien à faire des farfadets, il les appelle les discoureurs, hypocrites, menteurs et inconscients. Et Paul dit, il y a des gens, en fait, il y a des gens par leur enseignement, il y a trois dérives dans le christianisme qu'on voit encore aujourd'hui. Il y a des mots, ne vous laissez pas arrêter par les mots, mais il y a le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme, ça c'est très concret. Le légalisme, rapidement, je ne vais pas me prêcher, j'en ai beaucoup parlé, c'est s'attirer la faveur de Dieu par une obéissance supérieure aux règles, aux lois, on fait des listes. C'est ça le légalisme. Le mysticisme, ça on le voit beaucoup, c'est s'attirer la faveur de Dieu par une spiritualité supérieure. On connaît tous des gens qui sont des SS, des super spirituels. Il y a des gens qui sont tellement dans les lieux célestes. Hallelujah! Des gens, OK, moi Dieu me parle, mais il y a des gens, Dieu leur parle, ça n'a pas d'allure, ils ont comme le canal direct. Ils ont des paroles de Dieu pour tout le monde, les machines à paroles de Dieu ont des révélations. C'est comme prière, 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 des heures et des heures et des heures. Puis si tu ne pries pas sept heures par jour comme eux, ils vont te condamner. Puis oui, le danger là-dedans, c'est que la prière, Amen. Dieu parle, Amen. Dieu peut donner une parole pour quelqu'un, Amen. Le danger, c'est quand ces gens-là, avec cette ultra-spiritualité, viennent de pointe d'orgueil parce qu'ils se croient un peu supérieurs aux autres. Et c'est Liel Maudit qui disait à son église, prenez garde d'être tellement dans les cieux que vous êtes médiocres sur la terre. La vie quotidienne, souvent on méprise, ces gens-là vont mépriser le quotidien, ils vont prier le terre à terre. On va dire, oui, ça c'est terre à terre. Mais Dieu a créé le terre à terre et le spirituel impacte le terre à terre. Parce qu'aux dernières nouvelles, on est appelés à marcher sur la terre. Je n'ai jamais vu personne marcher dans les nuages. Si oui, bienvenue parmi nous, Jésus. La troisième chose, vraiment c'était le problème que maintenant que Paul, après avoir parlé du légalisme, on a vu ça dans le premier chapitre, il parle de l'ascétisme et ça c'est vraiment présent encore une fois, même au portail chez certaines personnes. Si le légalisme c'est s'attirer la faveur de Dieu par une obéissance supérieure, le mysticisme c'est s'attirer la faveur de Dieu par une spiritualité supérieure, le mysticisme c'est s'attirer la faveur de Dieu par une abstinence supérieure. C'est-à-dire croyant que si on s'abstient de certaines choses, on va gagner des points et Dieu va nous bénir. À l'époque, dans le temps de Paul, c'est des gens qui disaient ne mangez pas de viande. Donc là, il y a du monde qui était végétarien et de nous autres on est meilleur parce qu'on ne mange pas de viande. Tu n'es pas meilleur, tu as juste une vie plus plate. Ce n'est pas pareil. En passant, si il y a des gens qui sont végétariens, c'est correct. Mais ne prends pas la Bible pour justifier ton végétarisme. Donc, là je sens que je vais avoir des courriels mais ce n'est pas grave. Soyez bénis. J'aime ça de la salade. Miam, 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 miam. C'est bon. OK. Mais c'est quand on pense que parce que ceux qui mangent de la viande, je crois qu'il n'y en a pas des comme ça au portail mais il y a des gens qui... Oui, mais... Puis on s'abstient. On s'abstient du porc. On s'abstient du bacon. Ça, ça vient me chercher le bacon. Mais dans le contexte de Paul, je reviens. Donc, on prend un végétarisme, on prend comme... On bannit le sexe parce que c'est trop terre à terre. C'est comme un jeune couple qui s'est marié. Dans sa nuit de noces, ils viennent dire après, nous là, on était tellement consacrés que dans notre nuit de noces, on a prié et jeûné toute la nuit. C'est pas spirituel, c'est imbécile. Le plan de Dieu. OK. Je vais le dire tel quel. OK. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans ta nuit de noces, l'idéal de Dieu spirituel, c'est que tu fasses l'amour avec ta femme. Là, il y a des cas, il y a des gens qui étaient malades et tout ça, c'est correct, là. Mais c'est comme... Puis là, on dit, non, 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 c'est comme... Puis là, on va dire, bon, je vais vous déjà parler de l'alcool. Le jeûne. Moi, je connais, il y a un pasteur qui est toujours en jeûne. OK. Tu veux luncher avec lui? Non, je suis en jeûne. Toujours. Puis c'est correct, le jeûne. Mais là, à un moment donné, le gars, il jeûne le trois quarts de l'année. Mais c'est parce que être pasteur d'une église, c'est pas être le trois quarts, c'est pas être huit mois dans une grotte. T'as des gens à t'occuper. T'as des gens à t'occuper, il faut que tu sois là avec les gens. Mais souvent, encore une fois, il y a comme une dérive où parce qu'on jeûne tellement et si Dieu t'appelle à jeûner, c'est correct. Mais on pense qu'on a des points super... Vous savez, et Paul lutte avec ces gens-là qui veulent être plus spirituels que Paul. Vous savez, on dit souvent, il faut pas être plus catholique que le pape. Mais moi, je connais des chrétiens qui sont plus évangéliques que Paul. Puis dans le temps de l'époque de Paul, il y a des chrétiens qui veulent être plus spirituels que lui. Puis Paul est en train de dire, oui, mais nous, là, Jésus, on a compris, on suit Jésus. Tout ce que Dieu crée est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Paul est en train de dire, c'est pas parce que tu bois de l'eau puis tu manges des légumes en écoutant du Luc du Mont que c'est plus spirituel que si tu manges du bacon avec du vin avec ta femme puis en écoutant du Diner Crawl. Paul dit, tous mes permis, mais tous mes points utiles, ce qui est important, c'est de rendre grâce et de glorifier Dieu dans toutes choses. Et l'accent est mis là-dessus. Et c'est pour ça que moi, moi, là, j'ose croire que je suis spirituel, mais ma spiritualité ne me coupe pas du monde. Puis moi, là, j'aime Jésus, j'aime prier, j'aime la Bible, j'aime la louange, mais quand je suis là, il y a le Super Bowl, merci Seigneur pour le Super Bowl parce qu'on peut être avec des amis et on peut avoir du plaisir. Puis merci pour le carrefour Laval, puis merci pour la télévision, puis merci pour l'électricité, puis merci pour ma douche, puis merci pour les enfants faire plate de ce monde, mais c'est le monde que tu as créé et oui, c'est spirituel, puis je veux te glorifier dans mon quotidien. 6 à 11. En exposant cela aux frères, c'est ce que je viens de faire, tu seras un bon ministre, un bon serviteur, un bon leader de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et du bel enseignement que tu as toujours bien suivi, mais repousse les fables profanatrices, les contes de vieilles femmes. Ça, c'est les matantes de la semaine dernière, OK? Exerce-toi plutôt à la piété, à l'exercice corporel, en effet. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Si nous nous donnons de la peine et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans un Dieu vivant qui est le sauveur de tous les humains, en particulier des croyants. Voilà ce que tu dois en joindre et enseigner. Cinquième principe très important, le leader spirituel s'entraîne spirituellement. Paul parle des bons leaders. Pourquoi? Parce qu'il y a de mauvais leaders. Vous savez, il y a de bons policiers, de mauvais policiers, de bons politiciens, de mauvais politiciens. Il y a de bons docteurs et de mauvais docteurs. Il y a de bons leaders spirituels et de mauvais leaders spirituels. Il y a de bons chrétiens, de mauvais chrétiens, de bons pasteurs et de mauvais pasteurs. On est d'accord? Et ce qui fait la différence, Paul dit, tu dois te développer, tu dois t'exercer. Premièrement, il dit nourris-toi bien. Nourris-toi de la parole de Dieu. Vous savez, une des clés de mon ministère, c'est que je prends la parole de Dieu avec sérieux dans mon quotidien. J'aime la parole de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Et je prends la parole de Dieu. Ma vie n'est pas conforme totalement à la parole de Dieu, mais je la lis, je la médite, je la prie, je la chéris parce que je sais que ça, c'est la meilleure nourriture pour mon âme. Et un matin, quand j'ai commencé à m'entraîner, je l'ai déjà raconté, j'arrivais, je n'avais pas d'énergie. Zéro énergie. Puis mon coach me dit, mais est-ce que tu déjeunes le matin? Puis moi, toute ma vie, je n'ai à peu près pas déjeuné. Je n'ai pas faim le matin. Puis là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te nourrisses si tu veux être capable, si tu veux avoir la force, le cardio, l'énergie nécessaire. Bien, j'ai appris. Maintenant, avant d'aller m'entraîner, j'ai mes quatre tranches de bacon. Là, vous n'allez pas, je ne fais pas une fixation sur le bacon, mais mes deux œufs, j'ai mon yogourt, j'ai mon fruit. Pourquoi? Quand j'arrive, je suis nourri. Puis il y a des gens, tu manques d'énergie dans ton quotidien parce que tu ne nourris pas ton âme. Et Paul dit, rejette les fables et les mythes. En fait, c'est rejette la malbouffe spirituelle. Il y a de la bonne nourriture puis il y a du junk food dans les églises, sur Facebook, sur YouTube. C'est bon, des bonbons puis du crémage, mais à un moment donné, tu ne peux pas manger que ça. Il y a des gens, tu as besoin de lire la Bible par toi-même. Tu as besoin de lire de bons livres. Tu as besoin d'être vraiment inspiré. Tu as besoin de prendre la bonne nourriture puis tu as besoin de rejeter de la mauvaise nourriture. Vous savez, moi j'écoute des gens des fois puis ça me fait du bien parce qu'ils sont comme moi, 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 moi. Leur message est centré sur moi et mes besoins. Moi, 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 moi. Ça me fait du bien. Est-ce que je suis plus en santé? Non. Je suis plus centré sur moi. J'ai besoin qu'on me pointe vers Dieu. J'ai besoin qu'on me pointe vers Jésus parce que la solution est là. Puis souvent, c'est facile. Puis moi, en tant que prédicateur, je ne me censure pas. Je sais. Puis j'en ai been there, done that. J'en ai fait des messages puis je suis capable de faire des messages crémage. Cinq vidéos puis on... Let's go. À un moment donné, c'est quoi le but? À long terme, en tant que pasteur, c'est quoi mon rôle? C'est quoi mon but pour vous? C'est que vous soyez en santé spirituellement. Puis il m'arrive des fois, une fois de temps en temps, j'ai un message. À un moment donné, j'invite des jeunes ouvriers avec moi. Je vais prêcher. Je suis invité dans une autre église. C'est un événement festif. Puis j'ai un petit message. Boum, 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 boum. Puis là, les gars me regardent en voulant dire « Oh, il me semble que c'est léger. » Mais une fois de temps en temps, c'est bon, un gâteau? C'est bon, du crémage, mais tu as besoin d'apprendre à te nourrir. Tu as besoin toi-même d'aller chercher une bonne nourriture. Paul dit « Rejette la malbouffe. Exerce-toi. Qu'est-ce que tu fais pour progresser spirituellement? » Et le mot pour exercer, c'est « gymnasio » qui a donné le gymnase. Chess, bras, chess, bras, chess, bras, armes. Il y a des jeunes, des moins jeunes, tu es tout au gym, tu t'entraînes, tu fais du sport, mais est-ce que tu prends du temps pour développer ton être intérieur? Moi, j'ai frappé un mur, j'ai réalisé que mon corps, mon pied, il n'est pas devant moi. Mais j'ai l'impression d'être plus en shape spirituellement que je l'étais à 20-30 ans. Donc, Paul dit « Exerce-toi. » Puis comment s'exercer? Comment te développer? Je vais te le dire. Moi, des fois, j'arrive au gym, puis là, il faut faire un exercice quelconque. Puis là, je suis là, je suis comme « Qu'est-ce que je fais là? » Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Je vous le dis, ça ne me tente pas. Mais c'est quand tu fais quelque chose qui ne te tente pas que tu progresses. Tu n'as pas le goût de prier? Prie. Tu n'as pas le goût de lire ta Bible? Lis. Tu n'as pas le goût de servir? Serre. Tu n'as pas le goût de parler de Jésus? Parle. Tu n'as pas le goût d'aller à l'église? Viens. C'est comme ça, c'est en faisant des choses contre notre champ que l'esprit se développe. C'est très spirituel. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Paul va dire, c'est pour ça que nous luttons. C'est pour ça que nous luttons. Donc, tu as besoin de lutte en lutte. Comment est-ce qu'on devient plus fort si tu as besoin de lutter? N'évite pas ces éléments-là. Lutte. Et Paul termine à Timothée. Dernier principe de leadership. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je vous rappelle, Timothée, on croit, les commentateurs nous disent à peu près 35 ans. À l'époque, un homme commence à être respecté à peu près à 40 ans. Donc, c'est vu comme un jeune. Il arrive à Éphèse. Il n'a pas ce qu'il faut. On le regarde. Finalement, tu as les prédicateurs farfédés qui ont plus de charisme, qui sont plus éloquents. Timothée arrive un peu insécure et Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il n'arrête pas là. Mais soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. C'est l'art de son, lorsqu'il est devenu pasteur, de son ordination, la cérémonie, on prie pour lui. Donc, ne néglige pas le don de la grâce qui t'a été accordé, qui est en toi, qui t'a été accordé par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Prends cela à cœur, sois tout entier à ta tâche, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Paul termine son enseignement sur le leadership avec un principe vraiment, vraiment important. Et là, je m'adresse particulièrement à des jeunes, pas seulement des jeunes, mais des jeunes qui t'ont à cœur de servir Jésus. Peut-être que tu dis, Dieu t'appelle, t'as un appel, tu me vois, puis tu dis, moi, il me semble que je me sens appelé à faire ce que pasteur Gaétan fait en avant. Puis souvent, on est timide. Mais Paul va dire, non, 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 non. Si quelqu'un aspire à la charge, c'est noble, c'est beau, c'est correct, il n'y a pas honte. On sait tous que personne n'est digne, moi le premier. Il y a des gens, vous êtes ici, peut-être qu'il y a plusieurs années, vous avez eu un appel à être pasteur, un appel à enseigner, un appel à être missionnaire. J'ai une jeune femme qui est venue me voir dernièrement, moi, je vais être missionnaire. Quelqu'un où, plus modestement, vous dites, moi, je veux, je vais être juste une bonne influence dans mon église, je vais être un leader, leader de petits groupes. Peu importe votre appel, vous sentez que Dieu vous appelle à plus que maintenant. Quoi faire? Quoi faire pour développer votre influence spirituelle? Voici le principe. Je termine là-dessus. Le leader spirituel sait que son influence dépend de sa crédibilité. Lorsque j'étais jeune, je me souviens d'avoir déjà prêché dans la première église où j'étais que personne ne méprise ta jeunesse. Mais le respect n'est pas un droit. Le leadership n'est pas un droit. Ça se mérite par ta crédibilité. Ça se gagne. Dans le royaume de Dieu, tout est par grâce, mais il y a des choses qui se gagnent encore et c'est le respect et ta crédibilité. Et Paul donne six clés pour devenir plus crédible pour les gens autour de toi. Il va dire premièrement, sois un modèle. Commence à parfaire du ménage dans ta vie, dans ton caractère autour de toi. Sois un modèle en parole, en conduite, en attitude, en foi. Première chose. Deuxième chose. connaît et pratique la parole de Dieu. Moi, je suis un peu estomaqué. Il y a une nouvelle génération d'ouvriers qui prend en place qui sont incultes. Incultes de la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Là, ils vont me dire « Oui, mais j'aime pas lire. » OK, mais fais d'autres choses dans la vie. On ne s'en sort pas, là. On ne s'en sort pas. Tu ne peux pas. L'influence du leader passe par la parole de Dieu. Mon autorité n'est pas en moi. Mon autorité est dans la parole de Dieu. Si vous êtes là, ce n'est pas parce que Gaétain Brassard est tellement intelligent, il y a tellement de belles choses à dire. Non! Je n'ai rien à dire si Dieu ne remplit pas ma bouche. C'est la parole de Dieu qui change les vies et qui libère. Et tu as besoin, si tu vas avoir une influence, plus d'influence, commence par passer du temps non seulement pour connaître la Bible, mais applique, vis la Bible. C'est ce que Paul dit à Timothée. Troisièmement, protège ton don. Vous savez, on dit souvent qu'il faut prier Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Moi, je pense que Dieu appelle beaucoup d'ouvriers, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont négligé leurs dons. Ici, les gens qui m'entendent, il y a beaucoup de gens que tu négliges le don que tu as reçu. Tu négliges ton appel. Protège ton appel. J'ai un pasteur qui m'a contacté justement cette semaine et qui m'a dit « Guitard, comment je peux protéger mon appel? Comment protéger mon don? C'est simple. Il faut que ça devienne ta priorité. » Moi, lorsque j'ai commencé, je suis arrivé à l'église, je suis allé ma veille à Jésus et Dieu m'a appelé à être pasteur. Je ne savais même pas c'était quoi un pasteur. Vous savez pourquoi? Rapidement, j'ai refusé de sortir avec certaines filles parce que je savais que ces filles-là ne m'emmèneraient pas plus proche de mon appel. J'ai refusé des promotions dans un travail séculier parce que ça me demandait, c'était pour me demander plus d'énergie, plus d'investissement et je dis non. Moi, je voulais être à l'église le dimanche, je voulais être disponible. J'ai refusé les meilleurs salaires. Il y a des années où j'ai accepté d'avoir un salaire médiocre et ma femme était d'accord, on n'avait pas d'enfant pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est un choix. Mais c'est un choix qui en vaut la peine. Mais tout le monde ici, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu as besoin de déterminer est-ce que Dieu va être ta priorité. Donc, Paul disait à Timothée « Néglige pas le don qui est en toi. » Il lui dit « Que tes progrès soient évidents, progresse. » Moi, je me suis rendu compte d'un moment donné en tant que pasteur, il y a eu des saisons de ma vie où je stagnais. Je dis « Non, Seigneur, je veux grandir, j'ai besoin de grandir. Je veux grandir en spiritualité, je veux grandir en sainteté. Seigneur, je veux grandir en amour, j'ai besoin, j'ai besoin. Puis il faut que mes progrès soient visibles. Il faut que ma femme me voie progresser spirituellement. Il faut que mes enfants voient papa se rapprocher de Jésus. Il faut que les gens autour de moi voient que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. » Paul disait « Timothée progresse. Veille sur toi-même et ton enseignement. Veille sur ton caractère et ta théologie. Percevant dans les obstacles et les épreuves. Je peux vous confier quelque chose? » Moi, là, c'est arrivé souvent que j'ai eu le goût de lâcher. Je me souviens à un moment donné, avant d'arriver ici dans l'endroit où j'étais, d'avoir écrit ma lettre de démission. Puis il m'est arrivé, il y a des fois, en tant que pasteur, où tu as une mauvaise journée, des fois, tu as une mauvaise semaine, des fois, c'est un mauvais mois. Je ne le dis pas, mais j'ai juste le goût de tout garrocher. Ça, ça vient une fois de temps en temps. Ça, c'est la vie, c'est normal. Mais tu as besoin d'apprendre à persévérer. Tu as besoin d'apprendre à surmonter les obstacles, à surmonter les épreuves. C'est comme ça que Dieu va façonner ton leadership spirituel. C'est toujours là, dis Amen. Et Dieu dit, pendant que les musées viennent me rejoindre, je termine avec ceci. Une histoire qui résume un peu l'enseignement de l'apôtre Paul. il y a très longtemps, un roi a décidé que le successeur de son royaume ne serait pas un de ses fils. Il aurait pu prendre un de ses fils, il aurait pu prendre un des hommes de sa cour, mais il a décidé de faire un test de leadership. Il a appelé tous les jeunes hommes du royaume. Il leur a dit, je vieillis, je vais mourir bientôt, j'aurai besoin d'un successeur, et le prochain roi est dans cette salle. mais j'ai un test pour vous, pour discerner qui sera le prochain roi. J'ai un test de leadership. Je vous donne une semence. Votre rôle, c'est de faire grandir la semence et dans un an, je vais voir le résultat et je vais décider qui sera le prochain roi. Donc, le roi a donné une semence à chaque jeune homme. Un jeune homme a reçu la semence, il est retourné à la maison, il explique à ses parents un peu le test, puis tout le monde est un peu consterné, c'est bizarre, on ne s'attendait pas à ça, quoi faire, puis il prend la semence puis la met dans un pot et il l'arrose. Une semaine, deux semaines, mais il n'y a rien, il n'y a rien qui pousse. Trois semaines, puis là, finalement, à l'école, les autres jeunes hommes commencent à dire, moi, ça commence à pousser, puis ma plante, elle est grosse, puis il y a du feuillage, puis il y a du fruit, puis lui, il ne parle pas, mais il n'y a rien qui pousse. Il dit peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Après un mois, deux mois, après trois mois, le jeune homme, c'est ça y est, j'ai tué la semence du roi. Il n'y a rien qui va pousser. Après trois mois, c'est fini. Donc, il est un peu découragé, surtout humilié, parce que tous ses amis, wow, wow, et moi, ma plante, ma plante. Maintenant, les mois passent, c'est le temps de se présenter devant le roi un an plus tard, puis il ne veut pas y aller. Ses parents lui disent, tu n'as pas le choix, c'est le roi, il faut que tu t'assumes, il faut que tu te présentes, il te dis, mais je n'ai pas de fruits, je n'ai pas de résultats, je vais me faire humilier, tu sais, j'ai tué la semence du roi. Ses parents disent, non, écoute, il faut que tu y ailles, tu n'as pas le choix, ils vont venir te chercher, il faut que tu te rentres. Tout le monde se présente, puis là, imaginez, lui, il arrive avec son pot, il n'y a rien. Tout le monde, il a du feuillage partout, puis le roi arrive, le roi se promène. Hum, belle plante, wow, impressionnant. Et là, alors que le roi évalue, il arrive, puis il y a le jeune qui est là, puis il regarde, prend une petite pause, continue. Le jeune dit, ça y est, je vais mourir. Le roi va s'asseoir sur son trône, puis il dit, j'ai décidé qui sera le prochain roi. Et là, le jeune est là, puis il dit, c'est fini. Le roi le regarde, puis il dit, fais un pas en avant. Prends ton pot, fais un pas, il fait un pas. Le roi dit, c'est toi qui vas être le prochain roi. Et là, les autres sont comme, ça marche pas, comment ça se fait, lui il n'y a rien, il n'y a pas de fruit, nous on a du fruit, nous on a du succès. Le roi dit, c'est toi parce que, voici ce qui a pris place. Il y a un an, je vous ai donné à chacun une semence, mais j'ai fait bouillir les semences avant. Aucune de ces semences ne pouvait porter du fruit. Et vous, vous avez tous bluffé, vous avez changé la semence pour m'impressionner, et le seul qui était authentique, c'est lui. Et son authenticité le qualifie pour le leadership. C'est exactement la même chose avec nous. Dieu ne recherche pas des leaders parfaits. Il recherche des leaders authentiques, de caractères. Il dit, mon caractère est loin d'être parfait, mais Seigneur, viens transformer mon caractère. Je n'ai pas toutes les capacités, les compétences, mais par ta grâce de Dieu, je peux être un bon leader, je peux être une bonne influence. Et je vous dis beaucoup de choses, dernière chose que je dis, ça c'est une des choses que Dieu m'a apprises. Comme tous les jeunes pasteurs, les jeunes leaders, je croyais que j'étais appelé à l'idée en impressionnant les gens. Puis un jour, Dieu m'a parlé. Quand je disais tout à l'heure, Dieu parle, il ne me parle pas à chaque seconde, mais il me parle. Puis Dieu m'a dit, ta job en tant que pasteur, en tant que leader, puis autour de moi, dans ma famille, en tant que leader spirituel, ce n'est pas d'impressionner les gens par mes forces, c'est de les inspirer par mes faiblesses. Pourquoi? Parce que quand tu es tellement haut, les gens ne peuvent pas s'identifier. Mais quand je vous dis, quand je vous raconte mes erreurs, mes chutes, mes défis, vous vous dites, moi aussi je vis ça. Puis quand je vous raconte mes défaites puis mes victoires, ça peut peut-être inspirer quelqu'un. Et c'est là que Dieu m'a appris, puis je ne suis pas arrivé encore, mais j'aime mieux être authentique au risque de perdre un peu de mon oréa, de mon, comment est-ce qu'on appelle ça là? L'oréa, le pastoral. Je suis prêt à vivre ça parce qu'au bout de la ligne, je pense que c'est plus efficace. Puis dans les gens autour de toi, les gens ont besoin de voir juste un chrétien ordinaire qui fait son possible. Pas d'impression, pas besoin de voir un saint, quelqu'un qui suit Jésus simplement. Amen!